Musique Au sommaire de cette édition, 21e congrès de l'AAE, les métiers de l'eau vulgarisée auprès des étudiants. Santé, dit professeur de l'université Félix-Soufouette-Boigny, agrégé en pharmacie. Et puis à l'occasion de la journée internationale de la femme 2023, un salon est dédié à la femme et à la jeune fille. Élèves, étudiants, jeunes professionnels, enseignants, chercheurs et acteurs de l'écosystème de la formation. Tous étaient réunis au forum de l'université Félix-Soufouette-Boigny d'Abidjan dans le cadre de la première édition du forum des métiers de l'eau et de l'assainissement. En tant que premier professionnel, nous sommes là présentement ce matin pour visiter les différents stages, afin de bénéficier des différentes opportunités de stages et d'emploi au sein de ces différentes structures qui sont présentes ce matin. Pour le directeur général de la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, Sodeci, ce forum est une lucarne pour permettre aux étudiants et jeunes professionnels d'appréhender les problématiques, le potentiel d'emploi et les métiers directs et connexes de l'eau potable et de l'assainissement. Aujourd'hui, nous avons pu faire deux événements en un. Le premier, c'est de nous expliquer l'amitié, comme je vous l'ai dit, et les opportunités qu'on a si on se forme dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Mais au-delà de vous qui êtes la première cible de ces formations de niveau Bac-2, Bac-3, Bac-5, il y a également d'autres types de formations qu'on peut faire dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Ce sont des formations à un niveau peut-être un peu plus bas en termes de niveau scolaire, mais qui représentent également des opportunités. C'est la reconvention des formations spécialisées dans le métier de plomberie. Ils ont été agrégés en faculté pharmacienne suite à leur admission au concours africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Évalués sur plusieurs niveaux, ces candidats ont été célébrés vendredi 17 février 2023 par le Conseil national des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Ils sont évalués à l'écrit, ils sont évalués à la pratique et puis ils sont évalués à l'oral. Et donc ceux qui arrivent vraiment à passer ce concours-là constituent vraiment la crème de notre profession. Et vraiment c'est important pour nous de les célébrer, de leur dire ce qu'ils ont fait. On en est fiers et qu'ils mettent ces connaissances au service de nos jeunes enfants pour que la Côte d'Ivoire continue à sortir des pharmaciens bien formés, très bien formés, suffisamment opérationnels dans tous les domaines de la pharmacie et qui ont fait leurs trucs ici comme ailleurs. Ils ont également tenu à exprimer leur reconnaissance à toutes ces personnes qui les ont soutenues, mais aussi à exhorter les uns et les autres à redoubler d'ardeur dans le travail. C'est un sentiment de gratitude, de reconnaissance envers le Conseil national des pharmaciens et envers le Seigneur. Nous sommes là, nous devons travailler, nous devons parler de nous à travers notre travail. Je pense que c'est le travail qui va faire que la femme sera reconnue dans tous les secteurs d'activité. Et je pense que la Côte d'Ivoire est en bonne marche pour cette excellence de la femme. Huit ans aujourd'hui que la faculté pharmacienne présente le concours africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Ils visent à reprendre le leadership de l'enseignement et former les meilleurs enseignants possibles au niveau des sciences de la santé afin d'assurer une bonne formation des agents dans tous les domaines pour une meilleure santé de la population. Ils ont été outillés sur le leadership local. Les membres de la coordination des handicapés de Côte d'Ivoire ont reçu leur certificat au cours d'un atelier de renforcement des capacités. Financé par le Fonds canadien d'initiative locale, cet atelier avait pour but de faire connaître les besoins des personnes handicapées, mais aussi les encourager à s'intégrer davantage dans plusieurs domaines. Cette activité a vu également la participation de plusieurs autorités locales. Pour nous, les acteurs de la gouvernance locale sont les premiers responsables du développement local. Donc il est important pour nous qu'ils soient outillés sur la question du handicap. Parce que souvent, on leur reproche de ne rien faire, mais c'est parce qu'ils ne savent pas comment faire. Donc il est important pour nous de les outiller, de telle soit qu'ils les arment et les rudiments nécessaires pour la prise en compte des personnes handicapées dans la gouvernance locale. Pour ces participants, la formation les aidera à plus d'autonomie dans la société. Trois des personnes en situation de handicap dans les collectivités locales, tout ça. Et cette formation, on a beaucoup appris, ça vient renforcer encore les aptitudes que nous avons. Et ça va nous permettre, sur le terrain, d'apporter un plus à notre environnement, à notre communauté et à tous ceux qui sont dans nos différentes organisations. Et je salue encore cette initiative. Je voulais exhorter toute la communauté des personnes en situation de handicap d'emboîter le pas à la CAPSI. Je vais venir à la CAPSI parce qu'il y a des belles initiatives qui nous attendent. Cet atelier a été mis en oeuvre dans 13 communes d'Abidjan, puis celles de Grand Bassam et de Dabou. C'est parti pour l'édition 2023 de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque 8 mars dans le monde. En Côte d'Ivoire, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant en Asienné-Battouré était face à plus de 6 000 personnes connectées sur les canaux digitaux pour suivre en direct le lancement des activités de la Journée internationale de la Femme 2023. Cette cérémonie de lancement nous offre également l'occasion de reconnaître la sous-représentation des femmes dans le secteur clé des technologies et du digital. Et les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure par Mme Valé-Linda, 1% au plan mondial. Ce manque d'engouement pourrait s'expliquer par les facteurs sociaux et la perception de l'exercice de certains métiers considérés à tort comme du seul ressort des hommes. Innovation technologique et digitale, levier d'inclusion sociale et économique des femmes de Côte d'Ivoire. C'est le thème retenu par le gouvernement ivoirien pour cette édition. Et pour susciter les femmes à s'intéresser au métier de la technologie et du digital, la ministre Nasseneba Touré a annoncé la tenue du Salon de la Journée internationale de la Femme et de la Jeune Fille. Il est prévu l'organisation pour cette édition du Salon de la Journée internationale de la Femme au Palais de la Culture de Trècheville. Ce grand événement, le premier du genre, réunira toutes les femmes et les filles qui ont du talent à démontrer des réalisations à mettre en lumière. Il s'agira également de célébrer la femme élevantrice et porteuse de solutions sous toutes ses facettes. Une innovation saluée à juste titre par Miss 2.0. Je suis contente de voir ce soutien du ministère de la Femme pour pousser cette âme-là dans ce domaine qui est le futur du monde et de l'Afrique. Et mon rêve, c'est de voir toutes les femmes africaines au-delà du digital, du numérique pour pouvoir augmenter leurs revenus et être épanouis dans leurs activités. En prélude à cette célébration officielle, des activités éclatées seront organisées tout le mois de mars par les directions régionales du ministère de Tutelle. En vue d'égayer et coacher dans le domaine du digital, les femmes des villes et des villages de l'intérieur du pays. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information revient sur cette info. Merci d'avoir regardé cette vidéo !